Accrochez-vous à votre siège et bouclez bien vos ceintures. Nous allons arpenter près de 1000 mètres de dénivelé. Nous débuterons notre voyage par une rencontre avec les abeilles des plaines de la Beauce, près d'Orléans, avant de nous envoler au sommet des Pyrénées et observer le travail des abeilles de haute montagne, deux environnements radicalement différents et deux climats complètement opposés qui vont permettre de produire deux miels aux identités très fortes. Tu vas avoir un miel foncé, quasiment couleur chocolat, mais chocolat noir, qui est le miel de brouillère Calune. Le miel de tournesol, c'est un miel assez neutre en goût, mais très acidulé. Entre la belle saison très courte des Pyrénées et les chaleurs continentales des Bordelois, les abeilles ne travaillent pas de la même façon. Mais les gourmets sont toujours au rendez-vous. Au pied des montagnes, on se délectera d'une recette de blanc de poulet au miel d'acacia et gingembre, alors que dans la plaine de la Beauce, on optera pour un filet mignon de porc au miel du Gatinet et Mirabelle. Un reportage rucheux, riche d'enseignements. Elles sont pleines, là, les ruches. Catherine est apicultrice à Côteret, dans les Hautes-Pyrénées. À plus de 1000 m d'altitude, ici, la belle saison est très ramassée. Certaines années, on peut trouver de la neige jusqu'au mois de mai. Alors, quand les fleurs arrivent enfin, Catherine emmène ses 300 ruches au plus près. Les abeilles lui sont reconnaissantes et semblent l'épargner de leur piqûre. Là, on travaille sans voile parce qu'en fait, ce qui fait piquer les abeilles, c'est l'agressivité qu'on dégage. Donc, quand on est très calme, qu'on ne parle pas fort, on travaille sans protection et c'est beaucoup mieux pour les abeilles, parce qu'on a des gestes moins brutaux. Jusqu'à la fin de l'été, Catherine va déplacer ses ruches tout autour du village en fonction des fleurs présentes. Il faut faire vite, car en montagne, l'automne est beaucoup plus précoce qu'en plaine. Les récoltes, c'est rythmé pendant l'été. La brouillère va fleurir sur ses flancs de montagne. Donc, elles vont embutiner sur la brouillère si la météo le permet, c'est pas sûr. Et donc là, on va récolter une deuxième fois plus tard en septembre et on va les redescendre. Donc, en tout, on aura peut-être 5, 6 kilos par récolte. Au maximum, c'est pas du tout des rendements qui sont intéressants pour les gens. Mais le miel, par contre, il est à tomber par terre. Si on était en plaine, on récolterait peut-être 10 fois plus de miel. Catherine n'a pas tort. 800 kilomètres plus au nord, à Saint-Benoît-sur-Loire. Située à 40 kilomètres d'Orléans, on change d'ambiance. Ici, la belle saison débute plus tôt, dès le mois d'avril, et se termine en octobre. Avec 750 millimètres de pluie par an, il fait plus sec que dans les Pyrénées où il en tombe en moyenne 1000 millimètres chaque année. Dominique gère 1000 ruches, plus de fleurs, plus de chaleur, donc plus de miel. Alors, dans sa miellerie, ça turbine comme dans une ruche. On fait 4-5 millimètres par an. On commence la saison sur le colza, on va sur l'acacia, après on va sur le châtaignier ou le quilleul, ou les pollinisations de carottes, radis, et on termine la saison sur tournesol. S'il aime ses abeilles, Dominique ne leur accorde pas la même confiance que Catherine dans les Pyrénées. Il prend quelques précautions. Voilà. Oui, voilà. On est prêts. Comme sa consoeur pyrénéenne, il déplace ses ruches au fur et à mesure des floraisons. Et là, elles sont idéalement situées. En général, on essaye de les mettre au plus près du tournesol. Un coup de fumée dans les narines. Cette année, mes abeilles vont bien. On a eu des conditions climatiques très favorables à l'apiculture cette année. On a eu un printemps chaud et humide. Donc on a fait des très bonnes récoltes d'acacia. Et qu'en est-il du goût ? Dans la plaine de la Beauce, on apprécie le miel tout en douceur. Ça peut aller d'un miel très neutre jusqu'à des miels très forts en goût. Par exemple, les miels qu'on produit sur les productions de semences, carottes, radis. Et ensuite, c'est des miels qui sont très forts en goût. Le miel de tournesol, c'est un miel assez neutre en goût, mais très acidulé. Alors que dans les Pyrénées, on aime les miels de caractère. Là, bientôt, on va avoir le tilleul. Des petits tilleuls sauvages, qui donnent un miel incroyablement parfumé, avec un goût de mentholé très clair aussi. Et après, un peu plus tard dans la saison, tu vas avoir un miel foncé, quasiment couleur chocolat, mais chocolat noir, qui est le miel de brouillère calune. La calune, c'est une brouillère qui pousse que quand c'est recouvert de neige pendant l'hiver. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas pousser là où il n'y a pas de neige. En cuisine, on veut rendre hommage aux patients-travail de ces petits insectes si précieux pour la biodiversité. À côté, au menu, ce sera des blondes poulets au gingembre et sauce au miel, préparées par Sabine. J'ai pris du miel d'acacia, parce qu'il est assez doux, si vous voulez, et ça permet d'avoir un goût beaucoup plus gustatif de la viande. Mais j'évite de le faire cuire parce que c'est une matière vivante. Alors je le mets souvent à la fin, un petit peu dans les macérations, pour que ça prenne le goût, mais j'utilise toujours à la fin de la cuisson. Ou alors dans une base de sauce crème qui permet, si vous voulez, d'avoir vraiment tout le miel pur dans la bouche. Dans le Loiret, à Vitry-aux-Loges, Dominique est un restaurateur tout sucre et tout miel. Normal qu'on en retrouve dans ses recettes. Aujourd'hui, le miel, je vais le marier avec un filet mignon de porc et des mirabelles, puisque nous sommes en pleine saison, de la mirabelle. Et puis pour relever le tout, il faut être parfumé avec un petit peu de purée. Je vais y mettre le miel, les mirabelles. Plus on fait réduire, plus ça sera siropeux, plus ça sera... C'est pas le but du gel non plus. Si je prends le dos de la cuillère, on voit que le miel nappe la cuillère, donc ça suffit. Je vais y incorporer un peu de beurre, le monter. C'est-à-dire que je vais remuer la poêle pour que le beurre s'incorpore au jus et on pourra dresser et servir. Miel de montagne, corsé et coloré, ou miel de plaine, doux et sirupeux, à vous de choisir. Comptez entre 15 et 20 euros les 500 grammes pour un miel de montagne en fonction du type de fleurs et entre 10 et 12 euros pour un miel de tournesol. Mais en 2014, la France ne produisait que 10 000 tonnes de miel par an et en importait près de 30 000. La faute notamment aux mauvaises conditions climatiques, aux frelons asiatiques et aux pesticides qui déciment les colonies. Alors, en attendant, faites-vous plaisir, les bonnes tartines n'attendent que vous.